Le monde bouge, évolue et grandit, comme un bébé dans le ventre de sa mère. La prière est ce lien qui nous unit à Dieu et nous permet de demeurer en Lui. Dans le lieu secret, nous prions avec force et détermination, et nous nous levons pour changer le monde. C'était il y a 14 ans, dans cette ville de Lieu Saint. Enfin, nous avions un fardeau à porter. Le temps a passé, les choses ont changé, mais notre amour pour sa parole a demeuré. Une longue marche de 14 ans avec Annabelle, Michael et ce que Dieu a ajouté. Il nous fallait de la persévérance pour cette longue route, un puissant moteur pour cette vision qui est née dans cette rue. J'y reviens 14 ans après. Si la maison, le portail et la boîte aux lettres n'ont pas changé, ce qui est sorti de cette maison a changé le monde. Enseignemoi.com est né il y a exactement 14 ans. Enseigne-moi, c'était plus qu'un site internet. C'était même plus que des émissions ou qu'une télévision. C'était plus que des conférences. C'était une œuvre divine qui n'a pas fini de porter du fruit. Dieu va envoyer sa parole et elle va résonner encore comme un instrument de salut. C'est lui qui t'a fait. Il t'a façonné. Il t'aime tellement. Je voudrais vous encourager à l'aimer, à l'aimer davantage. Juste pour qui il est. À vous débarrasser de toute forme de religion. La Bible dit que ses pensées pour toi sont plus nombreuses que le sable qui est au bord de la mer. Il t'aime d'une façon extraordinaire. Plus que jamais personne ne t'a aimé. Il pense à toi. Dieu nous aime tel qu'on est parce que c'est lui qui nous a formés. Et c'est cet amour qui devrait nous pousser à tout lui donner. Quand tu es prêt à perdre ta vie et que tu fais cette prière de renoncement. Où il devient ton maître. J'aimerais vous le dire. Plusieurs d'entre vous, vous ne réalisez pas encore. Mais il est seulement votre sauveur. Peut-être que tu n'aimes pas encore Jésus parfaitement. Et c'est vrai. Mais je l'aime tellement. Je l'aime tellement. Et c'est parce que je l'aime. Que j'obéis à sa parole. Parce qu'il a gravé ses commandements dans mon cœur. Parce qu'il a mis son esprit en moi. Il vaut tellement plus. Que la jouissance éphémère du péché. Il vaut tellement plus qu'une relation. Quand vous allez tout lui donner, décidez dans votre esprit, dans votre cœur, vraiment, de tout lui donner. Quand vous allez faire cette prière, on ne peut pas la réciter, on ne peut pas vous la donner. C'est quelque chose qui vient de votre propre cœur. Ce n'est plus mes projets, ce n'est plus ma vie, ce n'est plus mon mariage, ce n'est plus mon ministère, ce n'est plus mon couple, ce n'est plus mon argent. Seigneur, je te donne tout. Je ne veux plus te diriger. On a juste besoin de l'aimer, c'est ça la réussite, c'est ça le succès dans le monde. C'est juste d'aimer Jésus. Quand on l'aime, il nous parle. Quand on l'aime, on passe du temps avec lui. Quand on l'aime, on chérit sa présence et dans sa présence, il nous parle. Je vous assure, quand on est ami avec quelqu'un, cet ami nous parle. Quand il te rapporte, tu parleras. Et c'est vrai, des fois ce sera dur. Des fois la chair voudra prendre le dessus. Mais par amour pour lui, par ton amour pour lui, tu le feras. Il t'offre une rose. Il te donne un rendez-vous, il te dit est-ce que tu seras là. Là où tu te trouves, prends cette décision de tout lui donner. Aujourd'hui, j'intègre le ministère inébranlable à EMCI. Afin qu'enseigne-moi demeure ce qu'elle a toujours été, une œuvre inébranlable. Sous-titrage ST' 501